Alors l'orage dans lequel notre génération se trouve se situe d'abord au niveau d'une disparition progressive du christianisme en Occident. Alors je vais donner quelques chiffres qui illustrent un petit peu mon propos pour pas que je puisse vous paraître comme un menteur, pour un menteur. Dans les années 60, il y avait en France 96% de personnes qui se disaient catholiques parce qu'elles étaient baptisées et au moins la moitié de ces 96% se déclaraient pratiquantes. 50 ans plus tard, donc en 2010, on peut supposer que les chiffres ont encore évolué depuis 2010, l'effondrement est brutal. Il n'y a plus que 56% de catholiques déclarés en France et lorsqu'on regarde ceux qui se rendent encore à la messe dominicale, il n'y a plus que 4,5% de catholiques. Et même parmi ces catholiques, il y en a une extrême minorité qui l'est réellement. Notre génération pourrait donc connaître la mort effective du christianisme en Europe. L'écrivain orthodoxe américain, Rod Dreher, auteur d'un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui cette année intitulé « Le Paris bénédictin », écrivait ceci. « Il est aisé de voir que nous avons perdu sur tous les fronts. » Alors il parle des chrétiens en général ici. « Et que les flots incessants du sécularisme ont débordé nos fragiles barrières. » Plus grave encore, « Ce sécularisme relativiste et individualiste ne s'est pas imposé à la société seulement, mais a été intériorisé par les chrétiens eux-mêmes, qui se satisfont désormais d'un vague, alors D-E-T, je vais expliquer de quoi il s'agit, un déisme éthico-thérapeutique. Et par cela, il désigne finalement une sorte de religion minimale, dans laquelle il y a une vague croyance en un dieu unique, éthique parce que cela ressort une sorte de morale réduite à la portion congrue, une sorte de bienveillance, de bon sentiment, et un crédo minimaliste qui ne dérange plus personne. Il serait trop long de développer ici un tableau complet du déclin de l'Occident, mais il me semble avant tout de rappeler quelques faits marquants au cas où certains d'entre nous n'auraient pas remarqué que l'avenir n'est pas tout rose. Le second élément après cette disparition du christianisme en Occident est la guerre civile qui vient. Aujourd'hui en France, un habitant sur sept est d'origine afro-turco-musulmane. En 2017, 39% des naissances ont été dépistées positivement par le test de la drépanocytose. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le test de la drépanocytose, c'est une maladie qui touche principalement les populations du sud de la Méditerranée, donc 39% des naissances. 500 personnes rentrent chaque semaine via la région des Alpes, contrôlée par les douanes de Briançon, une fameuse zone qui avait été occupée par Génération Identitaire. Selon, et donc toujours, 500 personnes en sont encore en ce moment toutes les semaines. Donc selon toutes ces projections, on peut être assuré qu'en 2050, si les choses continuent ainsi, la population française de souche sera minoritaire dans son propre pays. C'est un fait. Pour continuer dans cette série un peu macabre, ne vous inquiétez pas, on ne va pas en rester là, mais l'ancien ministre de la justice de Bas-Sax, qui est un des lenders allemands, a affirmé récemment, en 2017, au terme d'une enquête qui a été menée de manière assez sérieuse, qu'il y aurait, entre 2014 et 2016, un nombre de crimes violents qui auraient augmenté de plus de 10%, et 92,1% de cette augmentation serait infutable aux réfugiés arrivés dernièrement en Allemagne. Je rappelle également, dans cette liste des faits, la vague d'agressions sexuelles, collective de vols, de braquages et de viols, qui a eu lieu à Cologne, le 31 décembre 2015. Il y a eu environ 1500 agresseurs, rien que pour la ville de Cologne, sachant qu'il y a eu de pareils types d'agressions organisées par des groupes de 40 à 50 personnes visant uniquement des femmes blanches dans toutes les autres villes allemandes, et y compris aussi dans d'autres pays d'Europe du Nord, en Finlande et en Suède. Autre fait encore à Tristan, depuis les années 1980 jusque dans les années 2010, dans un certain nombre de villes d'Angleterre, il y a eu plus de 4000 enfants abusés sexuellement, parfois torturés, également prostitués, par des bandes criminelles organisées, ainsi que des groupes informels d'hommes. La plupart de ces enfants sont des jeunes filles blanches qui auraient été drogués, maltraités, battus, violés, parfois tués, par des auteurs, très majoritairement d'origine pakistanaise, bangladaise et de religions musulmanes. Il y aurait en tout 200 criminels impliqués dans ces abus, et la chose la plus sordide encore, c'est que les victimes des faits ont rapporté que ces faits perduraient encore aujourd'hui, en 2018. Aucune enquête n'a été menée, parce que ce n'était pas politiquement correct. En France, ici, depuis 5 ans, nous comptabilisons à 245 morts les victimes des attentats, ainsi que 900 blessés, en uniquement 5 ans. Les chiffres détaillés de la délinquance liée à l'immigration sont tabous, donc il m'est impossible de vous les donner ici, mais il n'échappe à personne qui est déjà sortie de chez lui, en France, que la situation n'est a priori pas prête de s'améliorer. Alors, cette guerre civile dont je vous parle n'a sans doute pas atteint son paroxysme, mais pourtant, elle est bien là, larvée à chaque coin de rue. Elle ressurgit dès qu'une occasion se présente, comme l'a encore tristement illustré pendant le 29 juillet dernier, le meurtre au couteau à Grenoble du jeune Adrien Pérez à la sortie d'une boîte de nuit. Cette guerre civile qui vient ne serait encore peu de choses si elle ne l'était pas accompagnée du ramollissement général des populations européennes. L'Occident est en crise aussi de par sa propre dégénérescence. Nous sous-estimons dans nos milieux le niveau d'influence et de propagande des réseaux LGBT qui sont à l'œuvre dans les universités ou dans les associations. Nous-mêmes, et là, il s'agit effectivement de se regarder avec la plus grande honnêteté, nous sommes souvent victimes et complices de par notre mode de vie. On peut penser à la consommation, à nos dépendances vis-à-vis de certains loisirs, séries, jeux vidéo, films, addictions aux écrans, voire même à la pornographie. Nous ne sommes donc pas prêts à affronter l'escalade de violences qui demain va nous arriver. Cet effondrement s'accompagne aussi d'un chaos écologique. L'effondrement d'une civilisation industrielle est à venir. Dans le futur, le climat pourrait monter de 4 à 5 degrés dans chaque ville. Les perturbateurs endoctriniens qui sont présents tant dans les ondes qui traversent l'espace dans lequel nous vivons ou dans les produits chimiques que nous mangeons et que nous nous tartinons sur le corps, ces perturbateurs nous rendent stériles et rendent également stupides nos enfants. La fin des énergies fossiles pourrait également arriver à grande vitesse. Et même en construisant des centrales nucléaires sur l'ensemble de la planète, je crois que nous n'arriverons pas à résoudre totalement la question des déchets, à moins d'accepter, ce qui est déjà quasiment le fait, de recouvrir notre planète intégralement de déchets. A titre d'exemple, 1800 milliards de déchets plastiques polluent actuellement les océans et ces 1800 milliards de déchets plastiques se sont agglomérés en une monstrueuse masse qui s'étend en plein océan Pacifique sur une surface équivalente à trois fois celle de la France. Après ce constat un petit peu macabre, je voudrais parler un petit peu plus d'actualité et essayer que nous puissions regarder ensemble le monde dans lequel nous évoluons et en particulier la France. Et pour cela, je vais m'appuyer sur un auteur dont les ouvrages sont en vente à la librairie et que je vous invite de manière extrêmement insistante à lire parce que je crois que c'est le sociologue Christophe Guilloui qui a peut-être dressé le meilleur portrait sociologique c'est un géographe, excusez-moi Christophe Guilloui mais qui travaille évidemment dans la sociologie de la France et des années à venir. Donc je vous invite à lire les ouvrages qui vont défiler à l'écran on avait juste avant la photo de Christophe Guilloui qui vient à la base plutôt de la gauche et qui fait un constat qui dérange beaucoup de ses anciens camarades universitaires. Donc le premier ouvrage est Fracture française La France périphérique et le dernier sur lequel je me suis appuyé pour écrire cette conférence Le crépuscule de la France d'en haut. Alors, il s'agit bien évidemment une fois qu'on a fait un constat un peu macabre comme celui-ci de ne pas finir en survivaliste apeuré il s'agit surtout de mieux comprendre un certain nombre de logiques la manière dont s'articulent ces différents problèmes et essayer donc d'agir en ayant un peu observé la situation autour de nous. Christophe Guilloui fait une analyse des sociétés occidentales et remarque qu'elles sont divisées en deux grands groupes d'un côté celui des gagnants de la mondialisation et de l'autre côté celui des perdants de cette même mondialisation. Qui sont ces gagnants ? Les gagnants sont ceux qui sont protégés des conséquences néfastes de la mondialisation. Ce sont donc les catégories sociales qui ne sont pas forcément riches ou ultra riches mais qui forment la France d'en haut qui ont validé par leur vote ou par leur laisser faire tous les choix économiques des élites financières qui, par leurs actions plongent la majorité des classes populaires dans une nouvelle forme de précarité. A partir de là une nouvelle organisation territoriale est en train de se créer aujourd'hui en France et cela depuis déjà une décennie et cela crée une fracture qui participe à la relégation des catégories les plus modestes en France. La mondialisation, selon Christophe Guilloui a généré de nouvelles citadelles. Ces citadelles sont les métropoles donc les grandes métropoles urbaines européennes où va se concentrer une nouvelle bourgeoisie qui capte l'essentiel des bienfaits du modèle mondialisé. Cette nouvelle bourgeoisie rejette petit à petit enfin pardon, excusez-moi ce modèle mondialisé rejette petit à petit tous les éléments c'est-à-dire tous les individus dont elle n'a plus besoin c'est-à-dire les anciennes classes moyennes auxquelles souvent la plupart d'entre nous appartiennent. Ces anciennes classes moyennes vont être rejetées petit à petit dans les périphéries territoriales et culturelles. Les classes populaires donc des pays développés sont considérées aujourd'hui dans la logique de ce nouveau système mondialisé comme des personnes trop payées trop protégées et donc elles n'ont plus leur place dans un système qui cherche la croissance à tout prix grâce à une division internationale du travail qui permet sans cesse de trouver des individus prêts à vendre leurs forces de travail moins chers que les autres. À partir du moment où on essaye de rentrer en concurrence avec les Chinois à moins de rétablir l'esclavage il n'y a pas tellement moyen de gagner. Ces classes populaires donc sont déclassées ce sont celles des petites villes des villes moyennes et des territoires ruraux. On peut penser donc à la France du nom à Maastricht ça ne dit peut-être pas grand-chose pour les plus jeunes d'entre nous plus récemment l'Angleterre du Brexit l'Amérique de Donald Trump ou l'Italie de Salvini. Ce modèle économique mondialisé produit partout la même contestation populaire. Et pour Christophe Guilloui la déstabilisation du système dans lequel nous vivons aujourd'hui ne viendra pas d'un hypothétique grand soir d'une sorte de révolution mais plutôt d'un lent processus de désaffiliation sociale et culturelle des classes populaires qui se traduit par ce que les médias appellent aujourd'hui le vote populiste. Christophe Guilloui va poursuivre son analyse en dénonçant le mythe de la société ouverte. Qu'est-ce que c'est que cette société ouverte ? C'est finalement cette société qui nous est présentée en permanence dans les médias comme ouverte comme remplie de diversité comme cool. Derrière ce discours affiché par ce qu'on appellerait les bobos qui votent à gauche on assiste finalement au retour selon Christophe Guilloui de la citadelle médiévale c'est-à-dire une ville fermée dans laquelle les inégalités vont être de plus en plus consolidées et dans lesquelles vont apparaître des tensions identitaires. Pourquoi la ville est fermée ? Non pas parce qu'elle est certie de rempart mais parce qu'elle devient de moins en moins accessible à toute une partie de la population. Les bobos nous dit Christophe Guilloui il les appelle ainsi dans son livre évitent certains logements contournent la carte scolaire en ne mettant pas leurs enfants dans n'importe quelle école. Ils font donc la promotion dans leur discours d'un vivre ensemble mais qu'ils ne pratiquent pas. Le vivre ensemble réel avec celui qui gagne 1000 euros par mois implique une cohabitation réelle avec l'autre dans son immeuble au travail et la scolarisation de ses enfants dans les mêmes collèges que l'autre. Les classes dominantes n'ont de cesse d'accuser ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger d'être les véritables responsables de ces tensions. On accuse en permanence cette France qui n'y comprend rien qui vote pour les partis populistes d'être elle-même responsable des tensions identitaires. Alors on pourrait dire effectivement il y a certains quartiers dans lesquels on maintient un certain nombre de logements sociaux réservés aux catégories populaires immigrées et précaires. Mais Christophe Guiloui nous dit ne soyons pas naïfs le maintien de ces logements sociaux de catégories populaires immigrées et précaires permet aussi d'offrir au système une main d'oeuvre bon marché qui contribue aussi à cette image factice de ville ouverte. Aujourd'hui en France 60% des immigrés vivent dans les 15 premières métropoles donc ils servent finalement de réserve du capital. Paris la ville de tous les pouvoirs économiques et culturels celle où le patrimoine immobilier est le plus valorisé est aujourd'hui le bastion le plus important du vote de gauche. C'est la ville la plus riche de France celle qui concentre le plus grand nombre de cadres mais c'est aussi celle qui accueille la plus grosse fédération du parti socialiste dont émane Anne Hidalgo. Donc ce capitalisme cool qui est promu par Emmanuel Macron et les bobos va offrir tous les avantages de l'économie de marché sans les inconvénients de la lutte des classes puisque la lutte des classes est effacée derrière ce discours ce mythe de la société ouverte. Les bobos sont des contestataires de salon de l'économie mondialisée les bobos parisiens occupent la partie haute de l'échelle des salaires ils occupent tous les secteurs stratégiques du CAC 40 et fabriquent l'essentiel du discours médiatique et culturel ils sont soi-disant révoltés par la casse sociale et ils promeuvent en échange l'ubérisation de la société leur ennemi c'est la finance mais leur finance et leur patrimoine ne se sont jamais aussi bien portés. Christophe Guilloui poursuit son analyse en montrant que la majorité des français considère la mondialisation comme une menace tandis que c'est un sondage Ipsos qui essaye d'observer toutes les différentes fractures en France chez les classes supérieures on considère effectivement la mondialisation comme une opportunité à 62% pourquoi ? parce que les conséquences néfastes de la mondialisation que sont le chômage le sous-emploi précaire les bas salaires touchent d'abord les classes populaires les classes moyennes qui s'étaient constituées dans les années 70 dans les 30 glorieuses grâce à l'ascenseur social sont petit à petit en train de réintégrer les classes populaires car elles sont inutiles à l'économie mondialisée la logique de cette économie mondialisée repose sur trois facteurs premièrement le remplacement des hommes par des machines fabriquées dans des pays à bas coût salariaux deuxièmement une politique européenne et mondiale de dérégulation des échanges marchands et enfin une concurrence croissante de la part des pays émergents comme la Chine ou l'Inde les classes populaires sont donc trop coûteuses et juste bonnes à être remplacées par une population immigrée nouvellement arrivée le chômage et la précarité frappent d'abord les classes populaires mais à ces drames s'ajoute aussi un sentiment important chez elles d'insécurité culturelle et identitaire les classes populaires des banlieues parisiennes c'est à dire les français de souche n'ont pas d'autre moyen pour se préserver des tensions identitaires que de quitter leur banlieue d'origine et de migrer vers la France périphérique c'est à dire cette France à la périphérie des métropoles on peut souligner aussi pour marquer ce renouveau des inégalités en France la variation des salaires depuis la crise de 2008 le niveau de vie des employés et des ouvriers a baissé de 504 à 400 donc de moins 504 euros par mois depuis 2008 le salaire moyen des cadres a monté à 292 euros par mois depuis 2008 la crise profite à certains tout en nuisant à d'autres on peut penser aussi au prix du mètre carré parisien le prix du mètre carré parisien était de 2480 euros il y a 20 ans il est aujourd'hui en moyenne de 15 000 euros le mètre carré donc si vous regardez un petit peu les choses un ouvrier qui économiserait tous les mois 100 euros et quand on gagne 1000 euros ou 1200 euros par mois 100 euros par mois c'est important il lui faudrait un siècle pour acheter 10 mètres carrés à Paris donc on assiste petit à petit à un phénomène de migration des classes populaires qui vont se situer à l'extérieur des métropoles et qui ne pouvant pas se payer un pays de rechange ne pouvant pas revendre la résidence principale située dans la France périphérique après avoir subi un licenciement à cause d'une délocalisation industrielle est condamné à la sédentarisation dans des zones où l'activité économique est en train de mourir le département dans lequel se situe notre université Lorne est un exemple typique un cas d'école selon Christophe Guiloui de cette France périphérique les classes populaires françaises de souche les petits blancs vivent un exode urbain vers le rural ou vers dans ce qu'on appellerait le périurbain profond de plus en plus séparé des banlieues d'immigration récente à côté de ça il y a un processus de concentration des emplois qualifiés dans les grandes villes et une fragilisation économique et sociale dans la France périphérique qui contribue à accentuer toujours plus ces inégalités si la croissance au niveau national augmente c'est grâce aux activités économiques des métropoles mais cela cache l'immense désastre de la France périphérique je vous renvoie j'avais prévu plus de développement mais je vous renvoie vraiment à la lecture de ces ouvrages que j'ai présenté tout à l'heure alors pour conclure ce constat que fait Christophe Guilouy face à cet exode forcé de la France périphérique il y a une forme d'affranchissement intellectuel et culturel de la part des français qui constituent cette France périphérique vis-à-vis du projet politique des classes dirigeantes et cela va dans notre sens les classes dirigeantes n'ont toujours pas pris la mesure du gouffre idéologique et culturel qui les sépare désormais des plus modestes la remise en cause de la politique sociale d'aide aux migrants est devenue majoritaire chez les classes populaires il y a donc une immense défiance vis-à-vis de l'immigration vis-à-vis des élites mondialisées vis-à-vis des médias dans toute cette France la France des plans sociaux la France de l'abstention ou la France du vote Front National et cette France s'organise aussi aujourd'hui en contre-société elle pratique la relocalisation le réenracinement social et culturel l'attachement je cite Christophe Guilloui à un capital d'autochtonie à des valeurs traditionnelles tout cela va donc dans notre sens toutes ces choses sont à l'opposé du projet libéral des partis de gouvernement de tout ce qu'ils valorisent notamment la mobilité et cette fausse diversité alors ce phénomène ne concerne pas que les petits blancs mais aussi les populations immigrées qui se regroupent petit à petit en communauté par pays d'origine ce qui va donner lieu de plus en plus et qui donne déjà lieu à un vivre ensemble séparé en communauté fermée tout cela pour se maintenir à l'abri de toutes les instabilités démographiques de toutes les tensions territoriales liées à l'angoisse d'être une minorité encore une fois un fait divers très récent à Alençon donc une ville qui est à 20 minutes d'ici il y a trois semaines les français étaient sortis de l'équation puisque le conflit armé qui a animé la ville pendant deux jours opposait donc une bande d'Afghans à une bande issue de l'immigration marocaine et les Afghans ont déclaré à Ouest France qu'ils préféraient fuir à Caen parce qu'à Alençon ils n'étaient pas assez en sécurité à Alençon face à cette situation il me paraît maintenant important d'aborder un deuxième point celui de la décolonisation de notre imaginaire qu'est-ce qu'un imaginaire ? un imaginaire c'est un ensemble de représentations du monde les médias l'éducation que nous avons reçu le milieu dans lequel nous évolons a forgé en nous tout un certain nombre d'images toutes faites qui sont des images plaquées sur la réalité et qui parfois déforment la réalité qui nous empêchent de percevoir correctement la réalité dans laquelle nous vivons le propre de cette université d'été Academia Christiana va être de réajuster ces représentations en vue de développer une vraie pensée de l'action nous allons donc parler dans cette première étape de décolonisation de nos imaginaires de quelques erreurs véhiculées par la droite particulièrement la droite en France la révolution française marque une ligne de rupture nette dans l'histoire de notre pays cette ligne de rupture se traduit par une opposition de deux camps politiques au sein des français d'un côté la gauche donc l'idéologie issue de la gauche le libéralisme politique et économique une forme de matérialisme une volonté de libéraliser les mœurs une volonté de progressisme d'égalitarisme la promotion du métissage et une rupture systématique avec le passé d'un côté la droite est quant à elle plutôt à l'origine d'une pensée plus traditionnaliste d'un enracinement alors pas aussi au sens liturgique du terme d'un enracinement d'un corporatisme en économie est à l'origine de l'écologie d'une forme d'aristocratie spirituelle d'une société hiérarchisée du culte de la patrie de la spiritualité la transcendance le réalisme ces deux familles de pensée donc sont nées un petit peu on pourrait dire à la révolution française et cette opposition qu'on vient de figurer ici pourrait certes être discutée remise en cause évidemment elle me paraît assez pratique en vue des besoins de mon exposé ces deux camps évidemment connaissent un certain nombre de divisions internes on retrouve des familles de pensée notamment je pense à la question sociale ou la question écologique tant dans le camp de gauche que dans le camp de droite qui peuvent avoir un certain nombre de points en commun nous n'allons pas rentrer maintenant dans les détails ce sera l'objet d'autres conférences au fil de l'histoire moderne malgré toute la pertinence des diagnostics qu'elle a posé la droite française donne surtout l'impression d'avoir perdu des batailles plus que d'avoir converti les foules il me semble donc à cet égard qu'un regard critique s'impose sur le passé de notre camp politique afin de ne pas réitérer toujours les mêmes erreurs la première tendance que j'ai souligné qui est une constante assez propre à la droite française c'est son conservatisme indigné qu'on pourrait comparer un peu à un syndrome de citadelle assiégé la droite passe objectivement plus de temps à se plaindre et à se morfondre sur ce qui n'est plus plutôt qu'à reconquérir effectivement des avant-postes même minimes ce qui va condamner notre camp c'est cette nostalgie du passé qui est un vecteur d'impuissance qui paralyse notre imaginaire nous devrions donc chercher des solutions plutôt que de pleurer sur la chute de notre civilisation deuxième aspect après ce nostalgisme c'est un intellectualisme la droite française peut se féliciter d'avoir vu naître dans ses rangs les théoriciens les plus prestigieux des questions politiques la droite dans sa tradition littéraire enfin dans sa tradition plutôt de littérature politique propose un certain nombre d'analyses extrêmement éclairantes mais malheureusement tous ses écrits n'ont connu que très peu de traductions pratiques on peut penser à Charles Maurras qui finalement en France n'a jamais connu d'application réelle il a inspiré dans une certaine mesure le fascisme italien mais finalement aujourd'hui l'école intellectuelle de l'action française vénère un penseur mais cela ne s'est jamais traduit aucunement d'aucune manière en politique la droite française est donc d'une certaine manière victime de cet intellectualisme qui lui sert souvent de refuge contre l'action alors il ne s'agit surtout pas et ce serait malhonnête de ma part de regarder avec dédain toutes les oeuvres politiques des intellectuels de droite mais il est important de faire ce constat que depuis la révolution française la droite a toujours été un élément d'opposition qui ne s'est jamais réellement incarné sur le temps long au pouvoir observons maintenant quels sont aussi les grands combats de la droite depuis ces deux derniers siècles l'opposition au régime républicain au commencement l'opposition plus tard au divorce l'opposition à l'abolition de la peine de mort l'opposition à la suppression des écoles libres l'opposition à l'immigration l'opposition à la constitution européenne l'opposition à l'avortement l'opposition au mariage pour tous vous avez bien entendu dans cette liste le mot qui revient tout le temps c'est celui d'opposition malheureusement la droite est toujours une force d'opposition et c'est toujours la gauche qui mène la danse au lieu donc de proposer des lois qui seraient inspirées de modèles de société ou des modèles pardon de société alternatif la droite préfère en permanence s'insurger contre le progrès promu par la gauche autrement dit la droite agit souvent dans un mouvement de réaction ou d'opposition symétrique tandis que la gauche initie toutes les offensives la droite donc se bat sur le terrain de son adversaire avec des armes qui sont choisies par son adversaire avec un vocabulaire choisi par l'adversaire une dialectique choisie par l'adversaire des concepts inventés par l'adversaire un climat culturel entièrement conçu par la gauche nous avons donc relevé un certain nombre de tendances propres à la droite en France je voudrais vous faire part d'un des peut-être du dernier élément qui me paraît extrêmement important et sur lequel je voudrais attirer votre attention il s'agit d'une sorte de maladie mentale ou de virus intellectuel ce virus porte le nom d'antifascisme l'antifascisme a été alors je ne parle pas ici de l'antifascisme historique celui de la guerre d'Espagne ou celui de l'antifascisme qui a été une opposition au fascisme historique en Italie mais je voudrais parler plutôt de cet antifascisme qui est né après la seconde guerre mondiale qui est un antifascisme intellectuel une sorte de dialectique de combat mise en place par l'italien de gauche pour court-circuiter son adversaire les régimes politiques tels que le national-socialisme le fascisme ou même le franquisme se sont construits idéologiquement en faisant un certain nombre d'emprunts à des traditions intellectuelles de droite on pourrait tout à fait relativiser ce que je viens de dire en montrant par exemple que dans le nazisme il y a un certain nombre de sources hétéroclites contradictoires dans le fascisme italien il y a aussi un certain nombre d'aspirations qui viennent du mouvement futuriste ou des mouvements anarchistes la dialectique antifasciste vise simplement à faire un tour de passe-passe en assimilant une idée de droite à une idée fasciste qui elle-même tout d'un coup se retrouve à être assimilée à une idée nazie les fameuses idées nauséabondes la gauche va donc agiter ce chiffon noir du mal absolu de la barbarie et l'ennemi et donc neutraliser à jamais plus besoin de débat le débat est vain il n'aura pas lieu et donc on va dresser autour de l'ennemi un cordon sanitaire qui montre que celui-ci est un pestiféré et la bête immonde est vouée aux gémonies il serait assez simple de montrer à quel point cette dialectique est une imposture qui ne tient pas deux minutes c'est pas parce que Hitler a construit les autoroutes que toute politique qui vise à construire de nouvelles voies de communication est inspirée du nazisme et pourtant on condamne toute politique nataliste ou toute lutte contre l'immigration au nom de la lutte contre le nazisme ou le fascisme comment se fait-il expliquez-moi comment se fait-il que la droite depuis tant d'années n'ait toujours pas réussi à mettre fin à ce sketch tout simplement parce que tout le monde à droite s'est laissé prendre à ce petit jeu de peur d'être traité à son tour de fasciste ainsi chacun à droite va préférer crier avec la meute médiatique renier donc son frère de combat plutôt que de se battre avec lui contre cette bande de clowns antifascistes les exemples sont pléthores on peut penser avant-hier avec la manif pour tous qui refusait d'accueillir Civitas au sein de son collectif d'association qui refusait d'offrir une tribune aux élus du front national qui étaient contre le mariage pour tous hier le front national lui-même qui excluait de son parti des militants historiques soupçonnés de trop grande radicalité et aujourd'hui ou il y a quelques semaines le mensuel de droite l'incorrect publiait une tribune à charge contre le mouvement le bastion social sur le même ton qu'on peut retrouver dans Mediapart ou les Inrocs donc on peut voir que finalement tant que nous continuerons à jouer ce jeu de l'antifascisme nous n'en sortirons jamais nous sommes en permanence pris au piège alors l'autre conséquence de cet antifascisme et qui nous touche en particulier nous aussi c'est un phénomène d'auto-diabolisation comment ça se passe ? à force d'être en permanence ostracisés par les médias d'être montrés du doigt d'être traités de nazis un certain nombre de personnes de droite vont elles-mêmes se persuader qu'elles sont nazis et du coup elles vont petit à petit se couper de toute possibilité de gagner en crédibilité et on trouve la même chose tant dans les milieux radicaux catholiques que dans un certain nombre de milieux radicaux uniquement politisés une tendance à l'auto-sabordage on va arborer avec fierté des insignes on va prononcer des discours qui sont totalement périmés ou inopérants et donc on voit finalement que cet antifascisme a petit à petit gagné aussi un certain nombre d'entre nous alors face à tous ces travers qui sont les nôtres il semble important d'avoir en tête de combattre tous les points que j'évoquais ce conservatisme nostalgique donc de décoloniser notre imaginaire de la nostalgie plutôt que de s'arc-bouter aussi sur la doctrine sociale de l'église commencer déjà par vivre à notre niveau un modèle plutôt que ne faire qu'en parler et donner des conférences sur celui-ci par rapport à l'intellectualisme trop prégnant dans nos milieux essayer de chercher à incarner nos idées dans le réel même de manière humble ensuite aussi d'arrêter de nous focaliser sur les problématiques imposées par l'adversaire je pense typiquement à la problématique de l'avortement je ne condamne pas du tout la marche pour la vie ici mais à force d'être tout le temps dans le non à l'avortement finalement on est toujours dans une forme de réaction je pense qu'il est beaucoup plus efficace contre l'avortement plus que les manifestations indignées de développer des maisons d'accueil pour femmes enceintes ou qui sont des initiatives vraiment beaucoup plus concrètes et qui luttent réellement contre l'avortement enfin je voudrais inviter chacun d'entre nous à arrêter de jouer le jeu de l'antifascisme arrêter finalement de se mettre dans des postures intermédiaires toujours critiques vis-à-vis de nos alliés objectifs si nous voulons vraiment avancer à un moment donné il faut arrêter les guirs de clocher arrêter la médisance et toutes les fausses objections à collaborer avec tel ou autre mouvement voisin enfin ne soyons pas non plus des épouvantails que la gauche aimerait tant que nous soyons on n'a pas besoin d'arborer des insignes qu'on retrouve aujourd'hui que dans des musées pour être dans la bonne voie j'insiste en particulier auprès des plus jeunes mais certains plus âgés sont aussi touchés le mythe le mythe c'est souvent un refuge idéal pour se persuader qu'on est dans la bonne voie alors qu'en fait il est déjà trop tard et nous avons déjà tout lâché voilà pour ces quelques éléments que je soumets à votre réflexion au cours de cette semaine dans le but d'essayer de décoloniser un petit peu nos imaginaires les traditions propres à notre milieu au milieu dans lequel nous évoluons je voudrais maintenant évoquer la question finalement réellement politique qu'est-ce que c'est que la politique pourquoi faire de la politique comment est-ce que finalement sortir un petit peu d'un certain nombre de choses qui nous paralysent avant d'entrer réellement sur le terrain politique premièrement comme je l'indique le mieux est l'ennemi du bien alors qu'est-ce que le bien en politique on parle de bien commun le philosophe grec dont vous entendrez sûrement beaucoup parler cette semaine Aristote a montré qu'un gouvernement bien ordonné d'une cité devait être orienté en vue du bien commun encore une fois on ne fait que répéter ces mots de bien et commun sans les expliquer déjà donc dans cette expression bien commun il y a deux mots premièrement le mot enfin deuxièmement mais je vais commencer par celui-ci le mot commun le mot commun s'oppose à l'idéal d'un bien qui serait simplement individuel viser le bien commun ça implique une priorité de la communauté sur l'individu ça implique une subordination des droits individuels sous les droits du tout les droits de la communauté par exemple la liberté d'expression la liberté de circuler la liberté d'échanger doivent être subordonnées au bien de la communauté ensuite le deuxième mot j'ai expliqué le mot commun le mot bien un bien c'est quelque chose qui par définition n'est pas subjectif sans quoi chacun pourrait désigner par le mot bien n'importe quel fruit de son caprice et il tomberait de facto dans le relativisme le bien ne se réduit pas dans l'expression bien commun à un bien-être purement matériel il est au contraire un vrai bien politique objectif tel qu'il peut apparaître sous des aspects différents dans chaque société ayant réussi à atteindre un certain niveau d'harmonie sociale de justice et de développement spirituel on peut penser au cas de l'empire romain florissant de la chrétienté médiévale au XIIIe siècle ou que sais-je encore le bien commun comporte une dimension spirituelle forte alors non pas surnaturelle ici j'entends spirituel simplement au niveau naturel le bien des sociétés humaines n'est pas seulement de permettre aux hommes de vivre mais de leur permettre de bien vivre de vivre bien les institutions le pouvoir les lois sont là pour donner des conditions d'une élévation spirituelle et morale d'une société alors maintenant qu'on a éclairé un petit peu l'expression bien commun je voudrais aussi décoloniser nos imaginaires sur un certain nombre de rêves romantiques liés à cette idée de bien commun souvent nous avons une vision du bien commun comme quelque chose de fixe de stable une sorte de lune perché au-dessus des étoiles une perfection rêvée une image d'épinal il faut comprendre que le bien est un état le bien commun est un état qui comporte toujours du plus et du moins en même temps du plus et du moins donc du bien et du mal le bien et le mal coexistent toujours dans une société et la politique doit être perçue non pas comme une sorte d'idéalisation des conditions de vie mais plutôt comme l'art des possibles notre visée politique doit donc chercher le plus possible à s'orienter vers l'action en gardant à l'esprit que le mieux est souvent l'ennemi du bien c'est une citation de Voltaire dans l'action nous devons donc constamment inventer de nouveaux moyens nous contenter de peu nous serons souvent confrontés à des adversaires puissants qui vont limiter notre capacité d'agir et ce n'est pas parce que notre capacité d'agir est limitée qu'elle n'existe pas nous avons toujours malgré cela une capacité d'agir donc plutôt que de se résigner il faut essayer de poser des actes petits et concrets ces actes petits et concrets nous éviterons de rester bloqués dans un imaginaire politique idéaliste trop souvent éloigné des possibilités réelles d'action l'idéal ne doit certes pas être abandonné mais pour s'incarner il doit nécessairement passer par des étapes intermédiaires allant du simple vers le complexe prenons l'exemple de la piéta de Michel-Ange avant de devenir ce chef-d'oeuvre elle fut d'abord un bloc de pierre donc il faut bien évidemment avancer par étapes en étant conscient que tout cela se fera sur le temps long je pense en particulier là-dessus à un exemple qui est propre vraiment à nos générations qui sont le gâchis d'énergie et de temps suscité par un certain nombre de polémiques sur les réseaux sociaux alors ça peut être sur des sujets tout à fait légitimes l'âge du consentement sexuel l'origine des joueurs de l'équipe de France de football etc mais il faut bien comprendre que si nous voulons vraiment agir en politique il y a d'autres priorités immédiates et concrètes est-ce que vous avez déjà discuté avec vos voisins de quartier ? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de connaître les commerçants qui sont dans votre ville ou dans votre quartier ? Est-ce que vous avez déjà assisté à un conseil municipal dans votre ville ? Est-ce que vous êtes déjà investi dans une association locale ou une association de voisinage ? Voilà des choses qui me paraîtraient beaucoup plus importantes en termes de priorité et d'action politique concrète Maintenant donc après avoir évoqué cette question finalement d'en finir avec une vision un petit peu trop idéalisée du bien et de la politique passer donc à une action humble mais pourtant réelle il me semble aussi d'insister sur le cadre dans lequel nous agissons dans lequel nous continuons à vivre tout a été fait pour faire de nous des individus isolés les uns des autres pensez à toutes ces inventions extraordinaires que sont la télévision les smartphones les écouteurs les écrans en tout genre qui vont nous entretenir dans une solitude du loisir une sorte de petite bulle technologique qui nous alimente quotidiennement en bêtises et accélère notre abrutissement L'horizon purement matérialiste qui est promu par les sociétés laïques et capitalistes oriente donc les individus dans une sorte de course perpétuelle au profit et dans laquelle le don n'est plus une hypothèse envisageable il nous faut tous une voiture une piscine une télévision deux télévisions des écrans dans toutes les pièces de la nourriture plus que de besoin tout cela va finir très rapidement dans des décharges publiques afin d'être racheté en mieux l'année prochaine en vue de nourrir sans fin ce cycle de la croissance et de l'endettement des foyers les hommes donc avec lesquels nous vivons vivent de plus en plus comme des atomes des atomes c'est à dire des êtres isolés les uns des autres qui n'ont plus de culture plus de tradition plus de religion qui vont être déracinés par l'école elle-même par la consommation par leur travail par les loisirs par la culture de masse américaine alors certes on pourrait pleurer encore longtemps sur le sort qui a été réservé au peuple européen depuis des siècles enfin depuis un siècle ou deux mais je crois que cela ne servirait pas à grand chose la seule chose concrète que l'on peut faire contre cet immense déracinement contre cette atomisation des sociétés me paraît être de recréer ici et maintenant notre propre communauté alors qu'est-ce qu'une communauté une communauté c'est d'abord un groupe d'individus d'individus qui vont être reliés les uns entre les autres par un certain nombre de dépendances réciproques et des dépendances réciproques les plus profondes possibles l'argent est un lien quant à lui extrêmement abstrait prenons un exemple vous commandez sur internet un aspirateur vous ne savez pas qui a préparé votre commande qui a élaboré le site internet sur lequel vous commandez qui gère la somme d'argent qui est débitée sur votre compte et vous savez encore moins qui a fabriqué votre aspirateur donc finalement l'argent et la technique vont créer petit à petit des espaces clos entre les individus qui empêchent tout lien réel et concret tout lien humain de se créer de la même manière lorsque vous faites vos courses dans un supermarché alors certes il reste un certain nombre de liens très faibles avec votre caissière ou avec le personnel du supermarché mais cela reste extrêmement superficiel la communauté naît lorsque les personnes dépendent réellement et physiquement les unes des autres lorsqu'elles vont entretenir des relations de proximité lorsqu'elles vont partager un maximum de choses alors qu'est-ce qu'on peut partager on peut partager de l'argent on peut partager des intérêts c'est le cas des clients d'Amazon ou de McDonald's mais on peut partager aussi du temps des efforts on peut partager des idées des biens concrets de l'entraide de la sueur et du sang des sacrifices ce sont ce genre d'échanges qui forment un vrai peuple alors par où commencer pour moi il faut commencer ici et maintenant à l'Academia Christiana par l'entraide une entraide qui va se poursuivre demain chez nous par l'intensification de nos échanges le premier élément constitutif de notre communauté c'est le don et le contre-don le don est un geste gratuit à lui seul il constitue donc une forme de générosité pure mais s'il n'est pas contrebalancé par le contre-don il va s'épuiser très vite parce qu'on ne peut pas vivre en étant généreux sans l'aide d'autrui contrairement à ce que je pense vous imaginez au premier abord le premier obstacle auquel nous sommes le plus confrontés vis-à-vis du don c'est souvent notre incapacité à accepter le don pour nous-mêmes ou même à accepter de demander à autrui pourquoi parce que le fait de recevoir un don implique que l'on est redevable ensuite vis-à-vis d'autrui et souvent nous avons du mal de part justement la colonisation de notre imaginaire par le capitalisme et cette société de la marchandise à accepter l'idée d'être redevable vis-à-vis d'autrui on a assimilé dans nos milieux souvent un peu bourgeois et catholiques la culture du self-made men indépendant celui qui s'est construit tout seul sans ne rien devoir à personne donc on préfère finalement rembourser un emprunt à la banque plutôt que de se faire aider par des parents ou des camarades je crois que si nous voulons réellement restaurer la communauté il faut déjà au préalable acter que nous ne pouvons pas fonctionner décemment autrement qu'en communauté toute l'aide que nous acceptons d'autrui devra un jour ou l'autre être rendue et c'est tant mieux toutes les communautés fonctionnent ainsi toutes les communautés ont fonctionné ainsi jusqu'à l'avènement du capitalisme si vous le voulez et si vous le voulez vraiment Academia Christiana peut devenir un exemple de communauté concrète à notre portée on en reparlera bien évidemment au cours de cette université d'été et à la fin en particulier de cette université d'été mais je pense notamment à une entraide qui peut se faire dans le travail pour trouver du travail trouver du travail notamment et des métiers intéressants monter ensemble nos propres entreprises une entraide aussi dans les études dans le domaine scolaire ouvrir nos propres écoles former nos propres enseignants développer nos formations céder à la rédaction de nos mémoires ou de nos thèses entraide aussi dans les travaux dans le logement partager chacun nos compétences donner du temps pour le déménagement d'un ami repeindre la pièce repeindre une pièce chez un ami faire appel à l'entreprise d'un camarade pour restaurer une charpente installer nos familles à proximité les unes des autres se regrouper autour d'écoles autour de paroisses cette entraide donc dans la vie de famille et dans le quotidien doit aussi passer par exemple comme le fait de garder mutuellement les enfants d'une famille ou d'une autre se prêter du matériel partager des trajets échanger nos maisons pendant les vacances etc. lorsque l'un d'entre vous va aller aider je ne sais pas vous allez m'aider chez moi à ranger du bois la moindre des choses c'est que je vous invite à dîner et finalement ces services rendus les uns aux autres permettent aussi de créer de dépasser finalement l'aspect purement utile de l'échange et à créer aussi une amitié et en revanche à contrario une amitié qui se limiterait purement à des loisirs et à des dîners serait selon moi je pense insuffisante nous venons donc de parler de la communauté la communauté si elle ne veut pas finalement terminer en cercle fermé en cercle restreint autour d'affinités politiques ou religieuses partagées doit s'étendre elle doit s'étendre au-delà de ces affinités politiques et religieuses une fois que l'on dispose d'un réseau suffisamment solide d'entraide et d'amitié on peut petit à petit aller au-delà de ceux qui partagent nos convictions si par exemple et c'est le cas déjà avec ce qu'on a monté avec Academia Christiana et nos différents cercles nous avons un certain nombre d'amis qui sont restaurateurs à Paris qui ont leur propre restaurant ou leurs propres épiceries en région parisienne et bien nous pouvons proposer je pense à ceux qui habitent dans la France périphérique à des producteurs locaux finalement des débouchés via nos propres réseaux que nous aurons constitués lorsqu'on organise par exemple un rassemblement une fête une université d'été nous pouvons faire venir dans l'organisation de cette université d'été des artisans des paysans qui travaillent dans le même état d'esprit avec nous j'en parle puisque c'est l'occasion ici la plus grande partie de ce que vous allez manger au cours des repas d'Academia Christiana vient de producteurs locaux l'intégralité des légumes et des fruits que vous allez consommer pendant cette université d'été proviennent ont été produits par des maraîchers de la région qui habite à 5 ou 10 km de ces donc petit à petit la communauté doit rayonner et pour rayonner elle doit utiliser effectivement toujours elle doit se baser sur des relations humaines réelles sur des échanges elle ne doit pas fonctionner en vase clos au risque de dériver en secte elle doit toujours être capable d'intégrer de nouveaux membres écoutons au moins le pape François sur ce point allons aux périphéries alors vivre en communauté ça ne peut pas non plus être l'alpha et l'oméga de notre projet politique le bien commun dépasse les communautés le bien commun c'est quelque chose qui s'étend à l'échelle d'un peuple et d'un pays le rayonnement communautaire et associatif doit être un marche-pied pour en vue de prendre le pouvoir j'insiste que ce que nous visons dans notre démarche politique n'est pas de faire une majorité électorale mais de refaire un peuple il s'agit d'une citation de Frédéric Mistral qu'est-ce que refaire un peuple ? et bien c'est commencer déjà à l'échelle de la communauté qui est un premier moyen en créant nos écoles libres en créant nos entreprises en développant notre communauté d'amis installés les uns à proximité des autres mais cela est insuffisant parce que même nos écoles même nos paroisses restent vulnérables demain l'état peut fermer cette école demain l'état peut mettre des bâtons dans les roues de nos échanges amicaux peut les taxer la prise du pouvoir donc est nécessaire il est nécessaire à un moment donné de dépasser ce stade communautaire et de prendre le pouvoir mais la prise du pouvoir qui nous semble ici la plus réaliste et la plus cohérente par rapport à ce que nous venons de développer me semble être la reconquête d'un pouvoir local et en particulier celui des mairies pourquoi ? pourquoi ne pas consacrer toutes nos énergies à la reconquête d'un pouvoir national d'une élection au niveau d'un nouveau président de la république en France d'abord premièrement parce que le pouvoir n'est plus aujourd'hui concentré dans les assemblées assemblées nationales sénat ni même dans les ministères mais qu'il est plutôt réparti dans différentes couches ces différentes couches qui sont d'une part les grandes banques les entreprises du CAC 40 les médias les différents lobbies les ONG les cercles d'influence également aussi les mafias et à côté de tout ça finalement un président de la république n'est plus qu'un interlocuteur parmi d'autres au sein d'un complexe technologico-économique qu'est notre monde globalisé alors vous allez me dire et je vois effectivement votre objection pointer du doigt d'accord mais donc si le président de la république n'est rien dans cet ensemble technocratique qu'est-ce qu'est le maire d'accord ok mais contrairement à ce pouvoir fluide et globalisé des élites mondiales le pouvoir d'un maire lui est circonscrit et concret dans un lieu précis le maire a des pouvoirs certes sur un territoire limité mais ses pouvoirs sont réels le maire a des pouvoirs en matière de police d'urbanisme de circulation de subvention versée à telle ou telle association le maire peut délivrer un permis de construire à une mosquée ou un edifice religieux il peut aussi en refuser il peut imposer des heures de fermeture au commerce dans une ville etc etc alors avant de rêver effectivement au fait de reprendre une mairie il me semble d'abord important de s'en donner les moyens alors comment on se donnait les moyens de gagner une mairie je pense que c'est d'abord de gagner en crédibilité clairement aujourd'hui lorsqu'on sort d'académie cristiana on a certes reçu une formation politique mais c'est pas parce qu'on a eu des cours sur le bien commun qu'on est capable qu'on est crédible vis-à-vis de la population non il faut d'abord gagner cette crédibilité et cette crédibilité il faut la gagner par une action concrète et locale d'où la nécessité de bâtir des réseaux communautaires qui vont profiter non seulement à nous mais aussi à nos concitoyens et qui leur prouvent que nous sommes honnêtes et que nous désirons vraiment le bien commun réel de notre peuple donc reprendre le pouvoir au niveau local comme l'a fait par exemple Jacques Bompard à Orange me semble être un objectif à notre taille et un objectif qui a du sens alors je vais maintenant qu'on a développé je dirais des aspects assez lointains je voudrais développer finalement l'aspect le plus concret qui sera un peu la conclusion de cette conférence la première chose que l'on peut faire avant toute reconquête politique avant toute organisation communautaire structuration c'est d'abord la reconquête de soi-même on ne peut pas rêver reconquérir un pays ou gouverner un pays si on n'est pas déjà capable de se gouverner soi-même lorsqu'on envisage de reconstruire concrètement une société nous nous aperçons vite que tous les talents sont nécessaires alors voilà on peut passer c'est un sujet voilà est-ce que juste on peut passer le code de conduite je vous invite donc à ouvrir dans vos pochettes vous allez trouver le code de conduite de cette universalité qui je dirais un peu un code de conduite pour cette reconquête personnelle cette reconquête de nous-mêmes merci donc il s'agit de cette feuille là nous allons lire ensemble et ce code de conduite nous allons essayer de le faire nôtre d'abord durant cette semaine et idéalement pour tout le reste de notre vie premier point si tu es ici c'est que tu dois croire tu dois croire en la victoire tu dois savoir que ton sacrifice sert à changer l'histoire tu n'es pas venu chez nous pour passer le temps et non plus pour être un jeune rebelle qui deviendra plus tard un vieux décadent réactionnaire tu es avec nous pour déterminer ta vie et celle de ton peuple et c'est ce que tu dois croire deuxième point tu ne seras jamais fatigué pourquoi ? parce que tu n'as pas le droit d'être fatigué si aujourd'hui tu peux combattre et faire référence à un idéal aussi pur c'est grâce aux sacrifices d'hommes et de femmes qui n'ont pas voulu sentir leur fatigue des hommes et des femmes qui ont triomphé de la peur qui ont triomphé de la faim du sommeil du froid ou de la chaleur tu es le résultat de leurs rêves tu es leur dernière pensée devant le peloton de l'exécution tu n'as donc pas le droit de les décevoir avec ta bourgeoise fatigue sois digne ne juge que toi-même si tu ne peux vraiment pas t'empêcher de juger alors ne juge que toi-même pose-toi la question mon sacrifice est-il vrai me suis-je donné de tout mon être suis-je toujours loyal avec mes camarades est-ce que je respecte la mémoire des anciens ne juge donc jamais l'engagement de l'un de tes camarades on ne peut être exigeant qu'envers soi-même ne juge jamais un autre groupe politique qui fait référence au même héros que nous sois un exemple il existe une hiérarchie et même si elle n'est pas écrite et que personne ne porte de grade sur les épaules cette hiérarchie n'est pas immuable parce qu'elle est basée sur la spiritualité et sur le sacrifice quelqu'un même au-delà de ton groupe politique te regarde donc comme un exemple que tu sois chef ou que tu sois le dernier arrivé ne le déçois jamais ne garde pas de rancune si pour un motif ou un autre tu devais entrer en conflit avec l'un de tes camarades ton devoir est de parler immédiatement avec lui garder même un minimum de rancune détruira notre communauté ne te plains pas te lamenter auprès de l'un de tes camarades équivaut à l'empoisonner tu peux exprimer tes opinions et tes interrogations sur le mouvement ou même sur le militantisme lors des réunions quand on te demande ton opinion sur un fait spécifique mais si tu es fatigué et que tu ne réussis plus à accomplir tes tâches avant d'accuser les autres sache d'abord que tu es en train de trahir un idéal grandir est ton devoir étudier notre histoire réfléchir suivre les initiatives culturelles et les groupes d'études débattre de questions politiques philosophiques et spirituelles lire et surtout prier est ton devoir beaucoup se rapprochent de nous par affinité mais ton devoir est de comprendre à fond notre idéal ne profite pas ton camarade ici présent à tes côtés ne te refusera jamais une faveur parce qu'il est sympathique et généreux mais donc ne le mets pas en condition de devoir te refuser son aide à cause de requêtes trop nombreuses ou inopinées assume tes responsabilités le mensonge tue si tu as un problème ne cherche pas à te justifier ces justifications cachent trop souvent un mensonge ne place pas ton camarade en position de devoir douter de toi réponds simplement j'ai fait une erreur et présente tes excuses à qui te le fait remarquer et bien sûr n'en abuse pas n'arrive pas en retard tes camarades s'organisent sur leur temps libre et donc tes camarades comptent sur toi et sur ta ponctualité s'il y a un imprévu sérieux qui se présente tu dois prévenir de ton retard afin que ceux qui doivent partir puissent s'organiser même si personne ne doit partir et que tu dois te présenter à un rendez-vous l'horaire est fondamental ne l'oublie pas l'ordre et la propreté font partie de ton devoir durant tes services tu créeras forcément du désordre et donc tu dois nettoyer et ranger ce que tu as à utiliser et si tu trouves quelque chose de sale ou désordonné tu dois le laver et le ranger en faisant preuve d'humilité fais-le remarquer à qui t'a précédé quel que soit son rang hiérarchique il ne devra se fâcher que contre lui-même et tu n'auras pas à avoir de rancune envers lui sois actif à Academia Christiana le travail ne manque pas durant tes services tu auras du temps pour te reposer et te divertir mais tu as aussi du temps pour effectuer des tâches utiles savoir équilibrer les deux choses est une marque de sérieux non pas aux yeux des autres mais pour toi-même ne consomme pas de manière irraisonnée les aliments le courant électrique ou tout autre bien ne sont pas à ta disposition mais à la disposition de toute la communauté pense toujours à celui qui viendra après toi quand on mange en communauté assure-toi que tout le monde a reçu sa part si quelqu'un doit recevoir moins que les autres pour un motif ou pour un autre cherche toujours à être celui-là faisons preuve d'hospitalité alors ici ce code de conduite a été rédigé je dirais de manière générale quand nous accueillons de nouveaux venus mais j'insiste donc notre premier devoir aujourd'hui c'est d'avoir salué tout le monde dans la journée de s'être présenté d'avoir échangé quelques mots être accueillant vis-à-vis d'autrui lorsque vous verrez au cours de la semaine d'autres personnes qui arriveront et bien accueillez-les avec leur sourire présentez-vous amenez-les à l'endroit où ils doivent dormir conduisez-les soyez accueillants avec eux ne laissez jamais personne tout seul dans l'université d'été en particulier les plus jeunes qui ont souvent du mal un petit peu à s'ouvrir lorsque vous accueillerez des nouvelles personnes à l'université d'été et bien parlez de nous parlez de toutes les initiatives que vous avez faites avec nous pour les plus anciens et surtout n'exprimez jamais des jugements sur les autres enfin soyons pragmatiques tout s'écroule autour de nous tout dégénère mais cela ne doit pas nous pousser au cynisme ou à la peur mais cela doit te pousser à agir à penser et à proposer comme disait Charles Maurras le manque d'espérance en politique est une sottise absolue je vais illustrer juste cette citation avec un fait enfin un petit fait qui m'a été rapporté par un ami l'autre jour dans une discussion un ami m'a montré sur son téléphone une photo qui date de 2008 dans laquelle on voit Matteo Salvini donc le nouveau président du conseil italien à côté de Philippe Vardon qui à l'époque était le premier fondateur des identitaires à Nice à l'époque c'était un petit groupe assez peu connu et à cette conférence il y avait 15 personnes en 2008 10 ans plus tard cette personne a repris le pouvoir en Antelli donc tout manque d'espérance en politique est sottise absolue nous n'adhérons pas à l'Académie Christiana pour faire un temple pour en faire un temple de la commissération mais pour semer les graines de la victoire cultive donc ici tes idées mets-les en pratique quel que soit ton rôle hiérarchique voici donc notre compte de conduite je voudrais vous présenter juste à côté quelques règles pratiques sur la tenue de cette université d'été première chose que je demande à chacun et nous serons extrêmement intransigeants vis-à-vis de cette règle et vis-à-vis de toutes ces règles que je vais décliner ces règles d'une certaine manière sont moins exigeantes que ce code de conduite que j'ai développé mais elles sont impératives garder un silence absolue durant les conférences et faire preuve d'attention éteindre et ranger son téléphone pendant les conférences être ponctuel aux conférences et aux activités ne pas attendre quelqu'un à vous chercher ou vous appeler être ponctuel et généreux dans les services vaisselle mise de couvert participer généreusement au ménage et au rangement final de l'université d'été ne pas fumer à l'intérieur des locaux jeter systématiquement ces mégots dans les cendriers prévus à cet effet jeter tous vos déchets dans une poubelle ne laissez pas traîner sur les tables ne laissez pas traîner vos affaires rendez votre chambre n'introduisez pas non plus de déchets ou de nourriture dans les salles ou dans les chambres rendez votre chambre dans un état parfait aspirer vider les déchets nettoyer le lavabo n'entrez pas dans les lieux qui sont réservés aux staffs c'est à dire aux équipes de services cuisine réserve etc respectez la non-mixité des dortoirs ainsi que le silence dans les dortoirs et soyez présents et ponctuels à la messe du dimanche je vous laisserai feuilleter cette présentation qui vous a été donnée je voudrais maintenant vous présenter une nouveauté de cette année pour vous indiquer comment suivre l'université d'été alors nous avons mis en place cette année un mode de suivi particulier donc vous avez trouvé une fiche de suivi dans vos pochettes d'accord donc cette fiche de suivi je vais vous demander de la remplir au plus tard pour ce soir à la fin de la conférence de ce soir et la déposer dans cette bannette vous avez donc jusqu'à la fin de la journée pour réfléchir à la manière de la remplir d'abord trois niveaux d'atelier alors je vous explique comment ça va fonctionner le premier niveau d'atelier je le recommande pour ceux dont c'est la première université d'été vous avez le programme des ateliers dans votre dans votre présentation de l'université d'été après la présentation des intervenants vous avez la liste des ateliers donc niveau 1 niveau 2 niveau 3 si les thèmes du niveau 1 vous paraissent déjà étrangers ça veut dire qu'à priori le niveau 1 est le plus adapté pour vous si vous avez déjà suivi même en dehors d'académie à Christiana des conférences sur ces thèmes là vous pouvez dans ce cas là cocher la case niveau 2 et assister aux ateliers de niveau 2 enfin si vous avez déjà participé à 2 ou 3 universités d'académie à Christiana ou vous avez déjà une bonne formation sur les sujets du niveau 2 vous pouvez assister au niveau 3 des conférences d'accord donc je vous laisse là dessus regarder la liste des ateliers et choisir un atelier en fonction du niveau que vous estimez avoir en fonction des besoins de formation que vous désirez débutant initiation au concept aristotélicien et thomiste de la philosophie politique confirmer donc approfondissement sur des sujets de philosophie politique plus je dirais moins classique et enfin pour le niveau 3 donc c'est pas forcément que pour les cadres d'académie à Christiana si vous avez j'en sais rien suivi pendant une ou deux années des conférences dans un autre groupe politique vous pouvez tout à fait assister à ce cas donc sur l'histoire de la pensée économique mais c'est un niveau 3 si vous ne maîtrisez pas le 1 ou le 2 choisissez d'abord les premiers niveaux faites les choses dans l'ordre ensuite vous voyez qu'il y a une case sur la région de laquelle vous venez en vue de lancer d'essayer de développer un petit peu l'académie à Christiana parce qu'un des obstacles que nous rencontrons plus c'est notre éloignement géographique nous allons organiser plusieurs repas pendant l'université par région où nous allons nous placer à table par nos régions d'origine ou les régions dans lesquelles nous vivons ou nos régions d'adoption donc vous pouvez cocher une case qui correspond grosso modo à la région dans laquelle vous vivez actuellement dans laquelle vous vous projetez de vivre dans les années à venir et ça donc c'est le plus important et sur lequel j'insiste le plus ce sont les 3 niveaux d'engagement ces 3 niveaux d'engagement c'est une grande nouveauté de cette université d'été et je dirais que c'est une condition nécessaire pour le développement d'académie à Christiana nous avons un premier niveau ce premier niveau nous l'avons appelé le niveau participant il est destiné à ceux qui souhaitent simplement s'engager à suivre assidûment la formation afin de réfléchir à leurs engagements futurs ceux qui veulent se doter d'une colonne vertébrale intellectuelle solide mais qui pour l'instant souhaitent simplement prendre la température je dirais du groupe et ne veulent pas s'engager à des choses qui leur paraissent peut-être dont ils ne se sentent pas capables pour l'instant la deuxième formule c'est l'engagement militant elle est destinée donc à ceux qui connaissent déjà un petit peu Academia Christiana qui nous font confiance qui ont envie de marcher à nos côtés durant l'année scolaire 2018-2019 à tout cela nous proposons un projet le temps de l'université d'été sera un temps de réflexion pour mûrir un choix de projet qui correspond à leur talent chacun d'entre nous a un talent et ce talent peut être d'ordre intellectuel d'ordre manuel d'ordre organisationnel et le choix de votre projet doit correspondre au talent qui est le vôtre et ce projet peut être très humble ou plus ambitieux il peut concerner tous les domaines la seule condition qui doit régler ce projet c'est que l'objectif doit être atteint au final c'est un objectif finalement envisageable et d'autre part il doit arriver à s'accorder ou se conjuguer avec les objectifs communs politiques d'Academia Christiana donc ça peut être aider l'Academia Christiana dans un de ses développements ça peut être réaliser une oeuvre quand on a un talent artistique qui puisse par sa beauté exprimer l'idéal que nous poursuivons toutes les idées là-dedans sont les bienvenus et donc pour cela on propose à ceux qui veulent s'engager de manière militante dans l'Academia Christiana de choisir un parrain qui soit donc un des membres du staff vous avez la liste des membres du staff sur cette liste donc je vous invite déjà dès ce soir peut-être à commencer à les rencontrer à discuter je vous les ai présenté tout à l'heure qui va vous aider à articuler votre objectif personnel avec les objectifs collectifs d'Academia Christiana et qui sera votre interlocuteur pour l'ensemble de l'année enfin la dernière formule l'ordre de Saint-Jacques les messieurs de Saint-Jacques s'adressent à ceux qui sont déjà engagés à nos côtés depuis longtemps et qui souhaitent confier à Dieu leur vœu de servir notre patrie et l'église en intégrant cette société des messieurs et des dames de Saint-Jacques sous le patronage donc de Saint-Jacques saint patron de la reconquête espagnole et confier cette démarche à Notre-Dame et aux saints en vue de persévérer dans ce combat politique voici donc ce que nous vous proposons pour cette université d'été je souhaite à tous que cette sixième édition d'Academia Christiana soit fructueuse que nous en sortions tous en ayant appris beaucoup de choses et que nous soyons plus nombreux à la rentrée prochaine pour mener nos combats merci à tous merci à tous Merci.